Développer la confiance en soi à l'aide de la méditation introspective, c'est le thème que je propose à travers ces vidéos de cette chaîne YouTube. Je m'appelle Moutassem Amour, j'ai une formation de chiropracticien et je pratique la méditation. Je suis né au Liban, mais je suis venu très jeune en France. A la fin des années 70, mes parents ont décidé de quitter Beyrouth à cause de la guerre civile pour venir en Europe, d'abord en Italie, puis en France. J'ai vécu, j'ai grandi en France, puis j'ai voyagé, j'ai commencé à voyager d'abord pour faire mes études universitaires où j'ai étudié la chiropratique. Et ensuite, j'ai vécu et travaillé dans plusieurs pays, dans les Etats-Unis, puis un retour en France, j'ai travaillé aussi au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est. En parallèle de mon activité de chiropracticien, j'ai animé des ateliers, des conférences qui tournaient autour de la santé, de la prévention, de tout ce qui pouvait améliorer le mieux-être. Puis de 2006 à 2008, j'ai co-édité avec les éditions Akeos une revue santé qui s'appelait Vitalité et Bien-être. Et après, j'ai écrit des articles pour des revues papier, principalement internationales, qui portaient sur le yoga, la méditation et le développement personnel. Depuis 2012, et là, on se rapproche d'aujourd'hui, je propose sur Internet un podcast, donc des épisodes audio, je propose un blog et une chaîne YouTube qui tournent autour de la confiance en soi et de comment la méditation introspective nous aide à développer cette confiance en soi. Confiance en soi, qu'est-ce que c'est la confiance en soi ? C'est la capacité à savoir ce qui est important pour soi, à savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, à savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre, d'exprimer, à reprendre contact avec nos valeurs intérieures, avec nos valeurs essentielles. La confiance en soi, c'est donc cette aptitude à savoir ce qui est important pour soi et à savoir aussi que l'on est capable de l'exprimer. Pour développer cette confiance, il va donc être important d'être capable de revenir vers soi-même, notamment à travers l'introspection. Et pour cela, la méditation offre une aide précieuse. Elle permet de ramener l'attention vers soi-même. Au lieu d'être continuellement en réaction au monde autour de soi, d'agir par habitude, la méditation va nous permettre de faire le calme en soi, d'arrêter d'être tout le temps en réaction, et de faire ce travail d'introspection, de plonger pour voir ce qui est réellement important pour soi, pour voir ce qui nous anime, pour voir ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'exprimer. Vous allez donc découvrir sur cette chaîne un tas de vidéos qui portent sur la pratique classique de la méditation, sur comment développer la pleine conscience, sur les étapes de la méditation, sur comment s'installer, sur comment préparer le corps. Et une fois que l'on a compris les fondations de la pratique de la méditation, vous allez aussi découvrir des vidéos qui portent spécifiquement sur la méditation introspective, qui va nous permettre de nous refamiliariser avec notre monde intérieur. Et petit à petit, cela permettra de développer la confiance en soi. Vous allez donc ensuite découvrir des vidéos qui portent spécifiquement sur la confiance en soi, sur les différents mythes que l'on peut avoir autour de la confiance, sur les différentes étapes de la confiance en soi. On parlera aussi de la prise de décision, de pouvoir dépasser aussi la tendance à s'auto-saboter. Vous allez découvrir des vidéos où je partage mon expérience, mais aussi d'autres vidéos où je fais intervenir d'autres personnes, des psychologues, des médecins, des auteurs, des professionnels du développement personnel. Tout cela pour approfondir le sujet de la confiance en soi. Et ensuite, une fois que l'on a appris à revenir vers soi, à l'aide de la méditation introspective, que l'on commence à développer cette confiance en soi, l'étape naturelle qui va suivre ensuite, c'est l'expression de soi. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Donc c'est important de revenir vers soi, de découvrir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que l'on a envie de partager, d'exprimer. Et tout aussi important ensuite, ça va être de l'exprimer et de l'amener au monde autour de soi. Vous trouverez donc aussi des vidéos qui portent sur l'expression de soi, sur l'expression de sa créativité. Vous allez voir des témoignages de personnes qui ont trouvé leur voie, qui ont su ce qu'elles avaient envie d'exprimer, et qui ont découvert ce qui était vraiment important pour elles et qui l'ont exprimé. Vous allez aussi découvrir des vidéos sur la persévérance. Car lorsque l'on commence à prendre appui en soi et que l'on commence à exprimer ce qui est important pour nous, on rencontre parfois une résistance extérieure, que ce soit de la part de la famille, d'un conjoint, dans le milieu du travail. Le risque alors est de revenir dans nos vieilles habitudes, de mettre de côté ce qui est important pour soi. Donc pour aller au-delà de cela, très souvent il faut une certaine persévérance, il faut nourrir cette confiance, vraiment savoir ce qui est important pour soi et continuer à l'exprimer. Et donc vous avez découvert des vidéos de personnes qui l'ont fait et qui ont réussi à passer à travers des obstacles et qui ont fini par créer une vie bien plus épanouie et une vie qui reflète leur valeur, qui reflète ce qui est vraiment important pour eux. Donc depuis 2012, je propose du contenu sur comment développer la confiance en soi à l'aide de la méditation introspective. Alors je continue à le faire régulièrement, toutes les semaines je publie de nouvelles vidéos, de nouveaux épisodes du podcast, parce qu'il y a un intérêt, il y a de plus en plus de personnes qui suivent ces épisodes. Chaque année c'est plus de 300 000 personnes qui téléchargent les épisodes du podcast et la chaîne YouTube commence aussi à se développer. Donc si le sujet de comment développer la confiance en soi à l'aide de la méditation introspective vous intéresse, je ne peux que vous inviter à explorer les vidéos de cette chaîne, à vous abonner pour être informé des prochaines publications. En ce moment je publie de nouvelles vidéos par semaine et pour aller plus loin, voilà deux liens que je vais vous communiquer. Vous verrez à travers les vidéos, j'en parle encore et encore. Le premier c'est taméditation.com taméditation.com qui vous permet de découvrir les bases, les fondations de la méditation. C'est un petit programme que j'ai créé, qui est gratuit, qui est libre d'accès, plus de 12 000 personnes ont déjà suivi ce mini programme et ça vous permet de découvrir les fondations de la méditation, de comment faire une séance de méditation, comment s'installer et comment canaliser l'attention. Donc il vous suffit d'aller sur taméditation.com Le deuxième lien que j'aimerais partager avec vous, c'est maboutiquezen.com Sur ce site vous allez découvrir des ressources, des cours en ligne, des objets qui tournent autour de la méditation, du développement personnel. Et comme vous avez découvert sur maboutiquezen.com, les achats faits à travers cette plateforme permettent de soutenir cette chaîne YouTube, le podcast et le blog. Merci pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous.